Bonjour à toutes et à tous, je suis Kouen Koh-Lanta et vous êtes sur Hotlines, l'émission où je pose des questions et on rajoute un petit peu de piment. Aujourd'hui j'accueille le vidéaste, youtubeur, créateur Mamacito. Mamacito, merci de venir aujourd'hui pour cette émission. Et ce concept... Dégage. Insupportable. Bonjour. Je voulais bien entendu dire, le créateur de contenu Bubule. Bubule, bonjour. Merci d'être venu. De rien. Petit contexte pour ceux qui nous rejoignent. Bubule nous a rejoint pour ce Hotlines, car ça faisait partie d'un de ces goals de ce bâton. Il a fêté ses deux ans de chaîne il y a quelques temps et donc il y avait quelques gages à réaliser. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Peut-être pour commencer, est-ce que tu connais le concept de l'émission ? Oui. Alors, je n'ai pas regardé une émission complète, mais je connais le principe. Ok. Dix questions, dix sauces piquantes. On va aller en avant au niveau des questions. Le piquant va augmenter, évidemment. Au début, on est sur quelque chose d'assez doux, puis à la fin, on est quelque chose de corsé. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville ou pas du tout ? J'en ai entendu parler. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de Scoville, c'est un petit peu l'échelle qui définit le piquant. Donc, des piments, des sauces pimentées et autres. On va commencer avec une sauce qui est aux alentours de 1500 sur l'échelle de Scoville. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est assez doux. On est plutôt sur un ketchup. Et on va aller jusqu'à un million, donc sur la tsunami. Un million, on est plutôt sur de la lave brûlante qui va te perforer l'estomac. Cool. Si jamais tu vois que ça devient un petit peu compliqué en termes de chaleur, on a des petites jokers que tu peux utiliser ici, crème chantilly, on a du miel, on a de l'eau, on a des yaourts, on a du lait, on a du citron. Si à un moment, ça devient un petit peu trop tendu, n'hésite pas. L'idéal, c'est que tu arrives à… J'ai pris un casque pour bien me protéger aussi. On en reparle au tsunami. Première question, donc je te propose de commencer par la première sauce. Yes. Ego, 1500, donc une chose plutôt douce. Maison Martin. Petite pub. Si tu vises le nugget, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais, si je n'en mets pas à côté. 1500, on est vraiment sur quelque chose de doux. Yes. En général, un peu fruité d'ailleurs sur cette sauce-là, pas de grosses complications. Première question, du coup, je te propose de croquer dans ton nuggets. Alors, chez Bubule, en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le concept ? Si tu veux résumer ça pour des gens qui ne te connaissent pas. Ah, pas 1500 quand même. Non, non, c'est le temps d'avoir. Ok. À ce moment-là. Alors, mon contenu, c'est en gros, je raconte l'histoire des personnages qui viennent de League of Legends. Donc, le lore de League of Legends, c'est quelque chose qui est complètement détaché du jeu. D'ailleurs, les gens ne sont pas forcément au courant. Les gens ne lisent pas forcément les histoires à propos des personnages qu'ils jouent. Parce que le lore, en vrai, est immense. Il y a des histoires de plusieurs centaines de pages juste à propos d'un seul personnage. Des connexions entre les différents personnages qui sont très, très intéressants. Il y en a qui ont tué les parents de sa... Un tel qui a tué les parents d'un autre. Ceux-là qui sont frères et sœurs. De lui qui est enfermé, machin. C'est très, très complexe. Et très, très intéressant. Et j'ai eu la chance de tomber sur des histoires intéressantes au moment où moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Ce qui m'a donné encore plus envie de m'y intéresser et de raconter ça aux gens. Une sorte de conteur au final. Oui, voilà. Je raconte des histoires, mais je ne les raconte pas juste. Je les tourne à ma sauce. Je viens chercher toutes les informations à propos d'un champion que j'ai réunis et que je re-raconte tout ensemble. Parce qu'on peut simplement se baser sur la biographie d'un champion. Mais moi, j'aime les cinématiques, les histoires courtes, les... Tout, en fait. Pour vraiment faire un condensé d'informations à propos de tel ou tel champion. Et après, au plaisir de tous. OK. Pour rappel, tu es sur trois plateformes principalement. Aujourd'hui Twitch, sur lequel tu fais plutôt des sessions de jeu, entre guillemets, ou des événements particuliers, soit avec tes viewers ou autres. YouTube, où tu vas faire peut-être des vidéos un peu plus développées, un peu plus longues. Et parfois aussi, du coup, TikTok. Tu serais plutôt sur des formats courts. Donc, trois plateformes différentes, toujours le même pseudo chez Bubule. Ouais. OK, très bien. OK, on va passer à la deuxième question. Du coup, pour cette question, on va utiliser du Tabasco. C'est quelque chose que tout le monde connaît. On est aux alentours de 4000 sur l'échelle de Scoville. Est-ce que c'est quelque chose que tu manges régulièrement, le Tabasco, peut-être ? Alors, non. Écoute, moi, la dernière fois, du coup, que j'ai pu avoir du Tabasco, c'était en cocktail. Donc, ce petit cocktail, en fait, on va mettre quelques gouttes de Tabasco dans de l'alcool et… Le poisson rouge. Le poisson rouge, exactement. Alors, ça tombe bien que tu parles de poisson rouge. Bah, parce que Tabasco, poisson rouge, poisson rouge, Bubule. Bah, je vais te montrer, du coup, une photo. Et j'aimerais, en fait, que tu me dises à quoi te fait panter cette photo, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle t'évoque et, en fait, en quoi elle va être reliée, en fait, au final, à ton pseudo. Putain. Oh, la belle dégaine qu'on avait, quand même. Ouais, c'est… Yes. C'est compliqué. Ouais, alors… On n'est pas à manger, d'abord. Ouais, oui, c'est vrai. 4 000. Ça va, c'est picote, c'est… Délicieux. Alors, cette photo, très bonne soirée. Très, très bonne soirée. Plein de gens à la maison. Malheureusement, malheureusement, elle a un petit peu dérapé sur certains points. Notamment le fait qu'il n'y avait plus de verre. On a dû faire des cocktails dans des casseroles et ça, c'était marrant. Un grand classique. Voilà, un grand classique. Malheureusement, il y avait un habitant de la maison qui n'a pas survécu, à savoir le poisson rouge de ma sœur, qui s'appelait Bubule. Je ne sais pas qui, comment, pourquoi, mais le lendemain, quand on s'est levé, Bubule était mort et… Une affaire toujours pas résolue, bien entendu. Mais il n'y a pas de cadavre, on n'a rien trouvé. Pas de corps, pas de crime. C'est ça. Du coup, on a vidi l'aquarium et on a remplacé l'eau et le poisson rouge par un dessin de poisson rouge sur lequel il y avait marqué « Je suis Bubule ». Comme ça, ma sœur, quand elle rentrerait, elle ne se douterait de rien, quoi. Pixel. Pixel. Pas de problème. Donc voilà, un petit peu d'où vient le pseudo Bubule. Un petit peu un hommage à ce poisson rouge mort, malheureusement. Voilà. Et tu disais qu'il y avait une deuxième raison aussi ? Oui. La deuxième raison, c'est parce qu'apparemment, j'avais vu une vidéo où quelqu'un disait que c'était difficile de dire le mot « bubbles » en anglais de manière énervée. Et je me suis dit « Ah bah, super. Moi, je vais prendre ça en tant que pseudo. Parce que sur LOL, comme ça, les gens ne pourront pas me flame. Ils veulent me crier sur « Ah, Bébule, tu fais de la merde ! » Et bien, ils auront l'air ridicules. Et ça me permettra de me protéger un petit peu de la toxicité. Parce que, quand même, on me dégue aux légendes. Un jeu relativement paisible, en fait. Oui, tout à fait. Les gens sont très aimables les uns avec les autres à longueur de journée, bien sûr. Ok ? Voilà. Donc, l'origine de « Bubule ». Très bien. Alors, on parlait de soirée juste avant. Si je t'évoque quelques mots, qu'est-ce que ça pourrait te rappeler ? Si je te dis « Zilea, Nachor, shooter d'alcool ». Concrètement, peut-être un moment qu'on a passé ensemble, parce que tu peux m'en dire plus. Mais avant, je te laisse tartiner ton nuggets. « Purée de piment ». Voilà. Exactement. Donc là, on est à peu près sur 10 000. Sur l'échelle de Scoville, on n'est pas sur quelque chose de trop piquant. Quelque chose qu'on trouve de manière facile, qu'on a grande dissolution. Il n'y a pas de soucis. Il y a des gens, ils font de la purée de pommes de terre. D'autres, c'est de la purée de piment. Très bien. En vrai, ça va. C'est plus salé que ce que je pensais. Genre, vraiment très salé. Rien de fou ? Ouais, je préfère les sauces que la purée. Ça rend bien. Mais bon. Alors. Zilean, Nachor, shooter d'alcool. Ouais. Alors ça, c'est une référence à une soirée qu'on a faite. On a eu la merveilleuse idée vers… Je ne sais pas, il devait être une, deux, trois heures du mat. Peut-être deux, trois grammes. Ouais. Il y a à peu près aussi tard dans la nuit qu'on avait deux grammes dans le sang. Et on s'est dit, vas-y, viens, on lance une partie de LOL. Parce qu'on était intelligents comme ça. Je ne suis pas sûr si c'était… Je ne pense pas que c'était une enquête. Non, non, non. Peut-être… Non ? Pour moi, c'était normal. Non, probablement pas. Probablement pas. Et on n'avait qu'un seul PC, par contre. On a un PC portable qu'on a posé entre nous deux. Et on a décidé que moi, je serais au clavier et toi, tu serais à la souris. Mais au pad, même. Ah oui, c'est top-pad. C'est top-pad, ouais. Donc, tu étais au pad de l'ordinateur portable. Et moi, j'étais au clavier. On avait enlevé les touches automatiques, le Smartcast, pour que ce soit plus facile. Et on avait décidé de jouer A2 Zilean. Donc, tu me disais, bombe, cooldown, accélération, bombe, cooldown, bombe, ulti. Et après, tu sélectionnais la cible, etc. Et en jouant comme ça… Approximativement, la sélection parce que… Oui, oui, oui. Bombe. Non, je voulais dire cooldown. Bref. Et à nous deux, comme ça, on a réussi à voler un achor et gagner la game. Ce qui est quand même exceptionnel, je trouve. Après, on était au final 6 humains contre 5. C'est vrai. Mais on n'était pas plus mauvais que d'habitude. La plupart des supports, on va. Donc, on se déroule pas mal. Support inflated. Alors, c'était une anecdote entre guillemets de jeu qu'on a pu avoir ensemble. Est-ce que toi, de ton côté… Bah, ça fait un petit moment déjà que tu joues au League of Legends. T'as pu avoir des anecdotes un petit peu sympas, des moments de jeu un peu rigolos ou autre, dont t'es fier ou… Ouais. Ou qui t'ont fait un petit peu rigoler et que t'aimerais pas rager, peut-être ? Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a… Quand je pense à des souvenirs de League of Legends, en vrai, j'en ai deux qui me viennent directement en tête. Il y en a un, c'est positif. L'autre, c'est négatif. Je commence avec le négatif. Je me rappelle une fois, je jouais Dianamid. Et on était en train de stomper la game, comme ça arrive. Et j'avais un Philostix jungle. Et ça date. Ça date, mais ça m'avait marqué. Et à un moment, il y avait mon Philostix qui était loin, loin, loin. Il était genre dans la jungle ennemi, en train de voler le bleu, etc. Du coup, moi, ayant besoin de mana avec Diana, je suis parti prendre son bleu. Le Philostix, back, revient à son bleu, réalise qu'il n'est pas là, me voit avec. Il fait, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et il a vendu tout son stuff. Il a acheté des bottes de Moby et il a rundown toute la game. Alors qu'on était genre à 25. Une gamme de rank 4 classique, en fait. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais celui-là, autant les trolls de manière générale, je les oublie. Parce que c'est tellement arrivé. Mais celui-là, je ne sais pas. Peut-être que c'était un des premiers. Alors du coup, il m'avait marqué. Bref. Et le souvenir positif, je dirais que c'est une game où j'ai joué Ezreal. Et j'ai réussi à sniper dans la base au moment où il y a quelqu'un qui est revenu de son recall à l'ulti. Donc du coup, moi, j'ai respawn. J'ai balancé mon ulti en me disant, le Alistar qui est en train de backer, il va atterrir dans 7 secondes. Il me faut genre, tu vois l'image des calculs dans Very Bad Trip là. Je me suis senti pareil. Et mon ulti est arrivé tellement au pixel près que l'animation de mort d'Alistar, ça s'est passé là où il était en train de recall. Donc dans la lane. Et pas dans la base. Pas dans la base. C'était incroyable. Et j'ai encore le replay de ce truc, je pourrais te le montrer. Mais quand tu regardes, tu vois l'âme d'Alistar qui s'envole et tu es là, il est où ? Genre, trop drôle. Voilà. Ok, très bien. Ok, question suivante. Alors là, on va aller sur une sauce mistrale. Là, on est sur du 15 000 sur le site de Scoville. Donc on a un petit peu step up. Tu laisses en mettre sur ton nuggets. Herbe du maki. Une sauce qui était résistante. 39,45. Comme tous les français, je l'entends. Oui, oui, oui. Tomberait des nues si le vrai, il est à mieux. Maintenant, ça fait quasiment deux ans que tu es sur YouTube. Tu commences à avoir un peu plus de visibilité, mais tu as commencé évidemment bien plus petit. Et notamment, sur une de tes premières vidéos, tu avais fait un feat avec Nakatine. sur une vidéo qui parle de Xin Zhao. Est-ce que déjà, tu peux me raconter un petit peu comment ce feat s'est fait ? Pourquoi ? Et de manière générale, est-ce qu'en parlant de feat, tu es ouvert à d'autres propositions, d'autres collaborations ? En fait, comment ça se passe ? Est-ce que tu as prévu d'en avoir d'autres ? Est-ce que tu aimerais en avoir d'autres ? Voilà, je t'écoute. Alors, cette vidéo, c'était le lore de Xin Zhao. Déjà, Nakatine, je l'avais rencontré, IRL, juste à peine quelques mois après que j'ai commencé à faire mes premières vidéos, avant même que je commence à poster, je ne crois pas, je venais de commencer à poster sur YouTube, genre. Et c'était pour les LFL Days qui avaient les premières... C'était la première LAN après le Covid. Et j'avais été... Ayant commencé à faire du contenu sur le lore, je m'étais renseigné un petit peu et j'étais tombé sur la chaîne de Nakatine parce que c'est genre la grosse référence française de l'or de League of Legends, quoi. Et j'avais croisé et j'ai discuté avec lui pendant au moins une demi-heure à propos des histoires des différents champions. C'était très cool, j'ai trouvé ça très sympa. Et plus tard, je me suis dit, vas-y, je vais lui demander si ça se le dérangerait pas d'apparaître dans une de mes vidéos avec quelques secondes. À l'époque, on le rappelle, tu avais très peu d'abonnés. Ouais, ouais, non, carrément. J'étais un conné au bataillon et il a été très sympa. Parce que dans l'histoire de Xin Zhao, en fait, Xin, il vient de Dionia, de l'archipel d'Ionia qui se trouve à l'est. Et il a été kidnappé, en gros, par des pirates qui l'ont ramené à Noxus, la capitale de l'empire belliqueux expansionniste, tout ça, pour qu'ils se battent dans les arènes. Ils l'ont vendu aux arènes, etc. Et Nakatin, ayant cette DA de pirate, il dit dans ses vidéos, Oremoussaillon, tous ses petits charades designs, ses trucs de pirate, tout ça, sa transition sur Twitch, c'est un drapeau de pirate. Bref, je me suis dit, ah, ce serait rigolo s'ils pouvaient faire les pirates, justement, dans les vidéos, quand je raconte l'histoire. Et il avait fait sa petite apparition et ça a été très cool. C'est vrai que je n'ai pas… Pas refait de feed depuis ? Non, pas… C'est quelque chose qui te bloquerait ou quelque chose qui te tenterait, pourquoi pas, d'ouvrir, entre guillemets ? Moi, je n'ai pas… Alors moi, dans mes vidéos, je n'ai pas eu de personne à nouveau dedans. Là, c'était moi qui avais demandé s'ils voulaient bien parce que, pareil… À l'époque, il était beaucoup plus de visibilité que… Ouais, là, j'ai… Maintenant, je commence à avoir pas mal de visibilité. Naka, ça reste quand même… Une référence. Une grosse ref et à plus de 100 000 abonnés, tout ça, tout ça. Mais… Ouais, non, je… Moi, j'aimerais bien. Après, je ne sais pas… Moi, je ne sais pas vers qui… à qui je demanderais. Parce qu'au final… On avait fait… On avait fait un truc de Nakatine. Moi, on avait aussi été sur le live de Sixth End pour les raconter l'histoire de Panthéon. Ça, c'est… Sixth End de la Team du Sud ? Oui. Ouais. Ça, c'était très, très sympa. Mais après, on m'a demandé d'apparaître dans des vidéos. Ok. On a notamment Nonio qui fait des vidéos rigolotes où c'est des gens de son chat, des abonnés, qui lui disent quel champion choisir, quelle stuff faire, tout ça, tout ça. Et il m'avait demandé si je pouvais faire une petite apparition dans sa vidéo où j'ai… j'ai fait une petite explication sur le pourquoi du comment son défi fonctionnait, bref. Et moi, ça m'avait fait plaisir, tu vois, vu que les gens, ils me demandent… Ça me prend cinq minutes. Ça ne me dérange pas. Après… Ouais, bah… Dans mes vidéos, ça pourrait être cool. Ah oui ! Non, il y avait la bibliothèque d'Alvin. Alvin, lui, il fait aussi des vidéos sur le lore, mais ce n'est pas League of Legends. Lui, il fait sur Donjons et Dragons, qui est un lore… Ouais, il est plus vieille franchise de fantasy au final. Il fait 50 ans. Ouais, ouais, ça fait bien facile, 50 ans. Il y a tellement de trucs. Et moi, j'aimerais bien commencer à m'y intéresser. Je ne savais pas trop par où commencer. Je sais que le wiki de Royaumes Oubliés est très, très bien fait. Et ses vidéos, à lui, elles sont très, très bien faites. Et il commence à faire des vidéos beaucoup plus long format, parce qu'il, pour le moment, il est sur TikTok. Il commence à faire des vidéos beaucoup plus long format sur YouTube. Et quand j'ai vu qu'il avait annoncé ça, je fais, ah, super. Moi, j'aimerais bien commencer à faire des vidéos sur Donjons et Dragons. Peut-être qu'on pourrait faire un truc ensemble et tout. Donc, je lui ai proposé. Il n'est pas contre. On verra bien quand ou quoi, comment, plus tard. Au final, le YouTube français qui concerne un petit peu League of Legends est assez réduit, en fait. Ouais. Si on parle de tout ce qui est lore un petit peu et développement, vous êtes plutôt sur des gens qui sont sur du gameplay, sur du contenu ou des teams de compétiteurs. Ouais. Il n'y a pas énormément de monde qui… Je ne saurais pas dire combien de personnes font des vidéos, font du contenu dessus. Mais je sais qu'au final, il n'y a pas tant de gens qui s'y intéressent. Donc, ça fait quand même un public assez restreint, c'est niche. Ouais. C'est pour ça, c'est niche et c'est bien pour, du coup, commencer parce que comme il y a peu de contenu dessus, il y a les gens qui s'y intéressent, s'y intéressent souvent. C'est pas genre, ah, c'est rigolo, puis après, je passe à la suite. Moi, j'ai eu de la chance un petit peu parce que j'ai vraiment, j'ai commencé à faire mes vidéos un petit peu pas longtemps après la sortie de la saison 1 de Arkane. Ouais. Donc, les gens essaient de bien arriver… C'est un énorme succès… C'est un énorme succès… Qu'il y a au-delà des gens qui connaissaient League of Legends, au final. Ouais, il y a plein de gens qui ont regardé Arkane, qui ne connaissent rien à League of Legends. De toute façon, il n'y a pas besoin de connaître. Et c'était pareil, un petit peu dans la montée de TikTok. Donc, je ne sais pas, j'ai eu du bol et ça a bien marché et ça m'a permis d'enchaîner les étapes. Mais par contre, dans le YouTube game, on va dire, international, en anglais et tout, là, il y a beaucoup plus de… De créateurs ? De créateurs. Ouais, il y a Nécrit, qui est quasiment à 800 000 abonnés, je crois. Tibis Cayenne, Schnee et encore plein d'autres. Et moi, j'essaie de faire ma petite patte là-dedans parce que j'ai… voilà, je trouve… Tu essaies de mettre un pied dans le YouTube anglais parce que tu commences à traduire certaines autres vidéos. C'est ça, c'est ça. Bon, pour le moment, les vidéos YouTube, je n'ai qu'une seule sur ma chaîne en anglais, mais j'ai commencé à faire quelques TikTok et elles ont explosé, quoi. Je ne m'y attendais pas. Là, j'ai… les quelques premières que j'ai sorties, elles ont fait 500 000, 600 000, un million de vues. J'ai genre, ok, ok… Il y a un public. Il y a un public. Il suffit juste que je commence à vraiment traduire mes vidéos qui sont déjà faites, en fait. Elles sont déjà là en français. Donc, je traduis le script, je me réenregistre, je refais la vidéo et c'est parti. Donc, dans les semaines et mois à venir, on verra peut-être plus de bubules en anglais. C'est le but de cet été, oui. Donc, nouvelle chaîne YouTube, du coup, ou tu capitalises vos nouvelles ? Ok. Ça s'appelle Bubbles, avec un Z. Ok. Voilà. Question suivante, du coup, on va aller sur la Gallia. Donc, je te laisse verser sur nos nuggets. C'est combien celui-là ? On est à 60 000, je crois. On va passer un palier, on est passé de 15 000 à 60 000. Oui. On va faire un chiffre 4. Ça va, j'ai un petit nuggets pour celui-là, c'est bien. That's what she said, bien entendu. Oh, ça va. Ça fait, ça fait maintenant un petit moment que tu joues à League of Legends. Bien 14, 15 ans au final. Si t'étais pas là en tout cas la saison 1, t'étais en tout cas là la saison 2. C'est un jeu qui a beaucoup évolué. Alors, certains diraient en bien, certains diraient en mal. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses des évolutions du jeu ? Concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent bien faites en termes d'évolution, en termes de nouveaux contenus, en termes de continuité ? Et est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas forcément trop appréciées ou que tu regrettes au final, des choses qui ont pu disparaître, des choses qui ont pu être modifiées et que tu aurais aimé voir différemment ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que ça fait 15 ans que League of Legends s'est sorti. Ça a beaucoup changé quand même. Rien que graphiquement, le nombre de champions, comme tu disais, et la méta, ils essaient de la renouveler, ce qui est bien. Mais des fois, les idées qu'ils ont, c'est un petit peu de la merde. Pour le jeu que c'est, ça reste extrêmement bien équilibré. Tu as plus de 160 champions, les items, les spells, les machins, les différentes compositions d'équipe que tu peux avoir. Le fait qu'il n'y a jamais un champion qui dépasse 54% win rate sur un patch donné, c'est exceptionnel quand on y pense. Genre la quantité de trucs. Il y a des jeux, tu as des trucs qui sont broken, c'est jamais corrigé, etc. La méta Harden Sensor, par exemple. Celle-là, c'était un item pour support enchanteur, les shields, les heals, machins, qui rendait les ADKRI trop forts. Et du coup, c'était toute l'équipe qui devait se focus autour de cette puissance-là. Et en pro play, c'était les games les plus inactives qu'il y a jamais eues. Tu regardais une game de 40 minutes, tu avais 10 kills. Et ça y est, toutes les équipes sont full stuff. Un combat et la game est terminée. C'était d'un ennui. Et n'importe quel caster de jeux pro play le dirait que c'était la pire meta qu'il y a eu. Il y a un truc, par contre, que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Bon, j'aimerais pas que ça revienne maintenant parce que c'était trop fort. C'était quand ils ont introduit les smites de couleurs. Il y avait la lanterne de Wrigels. Oui, ça fait quelques années, ça. Ça, c'était il y a longtemps. C'était un de mes items préférés au jeu, vraiment. Je pense que c'est mon item préféré du jeu. Donc, c'était un truc, tu gagnais des stacks en tuant des sbires, et ça te permettait de poser une ward. Et quand ça a évolué, tu pouvais la poser genre méga loin la ward. Et en plus, ça te faisait des dégâts en plus par coup. Moi, j'ai joué Warwick, smite rouge, qui faisait qu'à chaque fois que tu mets un coup, tu faisais des dégâts bruts. Ça a changé après. Ça a changé après le smite rouge. À l'époque, c'était chaque coup que tu mettais faisait des dégâts bruts supplémentaires. Tu faisais smite rouge sur un mec, R, il était mort. Avec ce truc de l'ulti de Warwick à l'époque, il mettait 7 coups. Et en plus, c'était la méta le plus con qu'il y a jamais eu. Et je me suis tellement marré avec Warwick, j'avais 65% win rate. J'aurais dû avoir plus. En vrai, le truc que je regrette vraiment, c'est de ne pas m'être intéressé concrètement à comment fonctionne le jeu plus tôt. En termes de méta. Parce que j'ai joué des années en mode les couilles. Je joue tel champion, je me fais péter. Je joue Garen, je me fais péter la gueule par Darius. Bon, je vais jouer Darius. Je me fais péter par la gueule par le jungler Séjoani. Et je n'arrêtais pas de tourner les rôles. Je changeais les rôles, je changeais les champions, etc. Et au final, je n'ai rien appris pendant des années et des années. Et j'étais dans des espèces de limbes. Et un jour, j'ai décidé, je vais faire apprendre. Ça devient une discipline. Ça devient une discipline. Je vais choisir un rôle. Je vais choisir un pool de champions. Et de temps en temps, ça m'arrive de rebasculer du côté obscur et de faire un peu n'importe quoi sur différents rôles et tout. Et le vélo, il fait... En termes de contenu, le jeu a pas mal évolué. Il y a pas mal de modes de jeu qui sont apparus, qui ont disparu. Et en l'occurrence, en général, lorsque Riode sortait des modes de jeu, ils étaient quand même plutôt bien appréciés. Ouais. Ils restaient rarement dans la durée. Ouais. Certains sont restés plus longtemps que d'autres, etc. Ouais, le mode Urf. Ouais, Urf, Turima, le 3v3. Enfin, il y avait un peu tout, mais... L'Ascension, il y a plein de gens. Il y a personne qui jouait. Il y a personne qui jouait à Ascension. Mais à chaque fois qu'on parle d'Ascension, les gens, ils sont là, oh, ça me manque Ascension. Donc je sais pas où est-ce qu'ils étaient pendant que le mode de jeu était sorti. Mais bon. Ouais, les modes de jeu, ils peuvent pas les garder de manière permanente parce que c'est des problèmes de serveur, apparemment. Mais ouais, il y a deux modes de jeu qui avaient été très cool. C'était le mode de jeu Star Guardian et Odyssey, où on se battait contre des hordes de monstres. Et c'est probablement pour ça que là, en ce moment, ils ont le mode de Swarm qui est sur le PBE, qui a été développé. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour le développer. Mais là, encore une fois, c'est des hordes et des hordes et des hordes de monstres avec ton personnage qui peut évoluer jusqu'à... Genre, tu prends Yasuo, et à la place de balancer une tornade, il en balance 15 dans tous les sens, qui deviennent d'autres tornades. Tu deviens une espèce de Doom Bot toi-même contre les hordes de monstres. Et tous les gens qui y ont joué, ils ont vraiment beaucoup kiffé. Et ça me rappelle, quand nous, on faisait nos LANs... Sur Dota... Il y avait Dota, et après, il y avait d'autres modes de jeu. Dota 1, avant même la sortie de Dota 2, c'était un vieux mode de jeu. Il y avait des IA qui étaient juste trop, trop... Extrêmement broken. T'avais un Zeus en face, il appuyait sur R instant, pile au moment. Ah non, c'était n'importe quoi. Et il y avait aussi d'autres modes de jeu où justement, c'était des hordes et c'était très, très drôle. Et j'ai hâte de découvrir le mode Swarm parce que je n'ai pas été invité moi. Alors que tu es League Partner. Oui, bien sûr. Depuis combien de temps d'ailleurs ? Ça ne fait pas longtemps. Ça fait quoi, 3 mois ? 3-4 mois ? Et je n'ai toujours pas reçu de skin gratuit. Voilà, je pose ça là. Tu veux un skin Olaf infernal ? J'ai 4 codes là. Il me reste 4. Il me reste 4. Pour les faire gagner en vidéo. En fait, j'ai jusqu'à aujourd'hui. On ne les fera pas gagner en vidéo. Non mais il y en a tous les mois, il y a des... J'ai le droit à 10 skins que je peux faire gagner à la communauté. Voilà. Un petit moment d'ailleurs que tu as voulu être League Partner. Ça a mis pas mal de temps au final. Comment ça s'est débloqué d'ailleurs ? Alors, il faut faire une demande et après, il faut attendre. Voilà. Donc moi, j'ai fait une première demande. Je crois que j'avais envoyé un message via Twitter. Et après, j'avais aussi envoyé un mail. Et après, bah t'attends. Et j'ai reçu... C'était marrant parce que j'en parlais justement. Je me demande si League Partner, ça existe encore. Parce que sur le site officiel, ça fait... Oui, on va revamp le League Partner depuis 2021. Et ça n'a pas été mis à jour. Et en fait, ça continue mais les gens ne le savent pas. Et j'ai reçu un mail ce jour-là en mode « Ah bah vous avez été accepté pour League Partner. » J'étais trop content. Donc, débloquer différents comptes. Petite consécration au final. C'est cool. C'est un petit truc en plus. Ok, écoute, prochaine question. On va aller sur une sauce à 70 000. Bon, on ne montre pas grand-chose. Une sauce un peu plus asiatique dans les teintes. Je te laisse mettre la sauce sur ton nuggets. Ou... Fayou... Oui... Alors, je ne sais pas lire. Voilà. Je ne sais pas lire. C'est un handicap, hein, dans les livres tous les jours. C'est ça. Surtout lorsqu'on fait la création de contenu et qu'on lit des livres. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. Un mec qui fait des vidéos sur les histoires et qui ne sait pas lire. C'est quoi ces lettres ? A priori, je dirais que c'est du Thaïlandais. Ok, d'accord. C'est peut-être pour ça que je... Alors, quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à tes débuts de créateurs de contenu ? C'est profond, ça, du coup. Parce que c'est un conseil que moi, je peux donner aussi pour laisser à des gens qui veulent un jour se mettre à faire de la création de contenu. Ne te tracasse pas. Parce qu'il y a beaucoup d'heures qui sont perdues à se dire « Ouais, alors, il faut que je fasse ça comme ça, là, ça rend pas bien, machin, machin. » Elle est trop perfectionniste, surtout dans les premières vidéos. C'est pas... C'est bien, hein, de vouloir faire bien et il faut vouloir faire bien. Parce que sinon, ben, c'est pas bien. C'est un poète, quoi. Ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est... C'est un mec qui met d'accord tout le monde. Ouais, voilà. C'est... Mais il faut pas non plus que ça soit dérangeant s'il y a des défauts. Ouais. Il peut y avoir la musique, elle colle pas ou on a pas forcément la bonne image ou alors cette image-là, elle reste trop longtemps. Moi, dans mes vidéos, j'utilise beaucoup les images, les illustrations ou les cinématiques pour illustrer mes propos. D'accord. Et un gros truc, notamment dans mes vidéos YouTube, c'est que des fois, je raconte un truc et je me dis, putain, cette image-là, je la laisse trop longtemps et elle est là, 40 secondes, une minute. Je me dis, oh putain, c'est trop long avec une seule même image, il faut que ça défile, sinon les gens, ils vont décrocher. Mais non, en fait, c'est juste des idées que je me fais dans ma tête. Peut-être, oui, ce sera le cas pour... Pour certains d'entre eux. Certains d'entre eux. Mais l'essentiel, c'est... J'ai une histoire à raconter, je la raconte, les gens aiment bien. Voilà. Le mieux, un peu l'ennemi du bien, au final, il faut... C'est ça. C'est exactement le même concept. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Il y a Victor qui, dans Arkane justement, qui dit un truc dans le même genre. J'ai la ref en anglais, je ne l'ai pas en français. C'est... While trying to achieve greatness, we failed to do good. En référence à leur... Voilà, c'est ça. Mais là, c'est plus grave dans le ton qu'il le dit parce que c'est avec le X-Tech, ils essaient d'aider les gens, bref. Mais oui. Ton contenu a pas mal évolué au final parce que... Alors, maintenant, tu as plein de petits formats différents. Ouais. Que ce soit sur des shorts, que ce soit sur des histoires un peu plus complètes, que ce soit sur des speedruns, que ce soit pas mal de choses. Est-ce que c'est venu naturellement, en fait, entre guillemets, avec les efforts, en fait, au fur et à mesure de ta création de contenu ? Est-ce que ça t'a été soufflé ? Est-ce que tu as trouvé des idées à droite et à gauche ? Est-ce que c'est naturellement, en fait, de manière un peu organique, tu t'es rendu compte que tu aimais bien faire telle ou telle chose et tu t'es dit, je me lance dedans. Comment ça se structure aujourd'hui, la création de contenu aujourd'hui ? Parce que tu as plein de formats différents. Ouais. Comment tu les choisis ? Qu'est-ce que tu choisis ? Et pourquoi ? Alors, j'ai du contenu qui vient de live, les fun facts. Ça, c'est un truc... C'est un petit peu mon petit truc à moi, ça. Je suis assez content d'avoir eu cette idée. Tu fais des compilations, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. En gros, c'est très sympa. Je suis très fier d'avoir eu cette idée de me dire, là, ça y est, je suis un petit peu une espèce d'encyclopédie des différents champions. J'ai tout lu, j'avais tout en tête. Et si les gens, ils ont envie de savoir un truc, à propos d'un champion, ils me le demandent et je raconte un petit truc, quoi. Et c'est un format très simple qui me permet de faire des clips pour TikTok. Assez dynamique, assez court. Assez dynamique, et voilà, exactement, pour TikTok. Une fois que j'en ai quelques-uns, paf, compilation pour YouTube. C'est parfait. C'est nickel. Ouais, ouais. Ça, j'étais très content de ça. C'est pas traduisible, par contre. On parlait de ce que je fais en anglais. Je peux pas prendre du live comme ça. C'est du live, je peux pas le faire en anglais. Mais ce que je fais, ce que je commence à faire, c'est qu'en partant de ces fun facts, je les réécris en mode scripté et je refais un montage que je commence à faire en anglais. Après, j'ai mes vidéos longues où je raconte toute l'histoire de tel champion. D'un champion ? Ouais. Et notamment, le dernier dont je suis très très fier, c'est celle sur Gene, où j'ai fait une vidéo de 44 minutes et 44 secondes. franchement, j'étais genre... En plus, je la trouve très très bien, cette vidéo. Je suis très fier de moi pour ce coup-là. Et les autres que j'ai un petit peu laissés tomber, comme tu disais, c'est les speedruns. Et les speedruns, c'était sympa au début parce que justement, je connaissais pas forcément tout. Ok. Tu te concentrais sur l'essentiel au final. Ouais, ouais. Je faisais un speedrun, quoi. Je trace à travers les éléments importants qu'on devrait savoir sur tel ou tel champion. Et c'est plutôt sympa. Et j'ai perdu la question. En termes de contenu, comment tu t'orientes vers un contenu ou l'autre ? Ah oui. Comment je choisis quoi faire ? Ouais. Parce que tu t'imposes une rythmique avec... J'aimerais bien pouvoir. En vrai, j'aimerais bien pouvoir. Là, c'est plus naturellement. Il y a certains trucs. Quand j'ai eu le rework de Scanner, je me suis dit, il faut que je parle de Scanner, son nouvelle histoire, machin, machin. J'ai pas eu le temps de le faire. J'étais trop occupé pour d'autres trucs. J'ai toujours l'intention de le faire. J'ai même commencé à écrire un script pour un truc. J'ai pas eu le temps de le faire non plus. J'ai une vie qui est un petit peu chargée d'autres impératifs qui font que je peux pas forcément faire le contenu que j'ai envie de faire quand je peux le faire. Au moment où tu veux le faire, ouais. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir me mettre un planning, mais je peux pas. En fait, je fais un peu ce que je peux quand je peux, quoi. Ok. C'est plus ça. Là, il y a Arkane, toutes les nouvelles sur Arkane saison 2 qui sont sorties. Là, je me suis vraiment imposé. Il faut que ce soit au moment parce qu'il y a une grosse hype qui revient. Novembre, ça va être des vidéos sur vidéo sur vidéo. Un petit peu avant, je vais faire le récap de la saison 1, ce qui va plutôt bien. Et après, chaque épisode, je vais parler de chaque épisode en détail. C'est... Un peu comme Captain Popcorn à la rigueur ou un autre format totalement ? Euh... Je sais pas. Je pense que ça va être genre... Regarde l'épisode. Des analyses en poussée ? Ouais. Essayer de trouver... Parce qu'il y a tellement de... Tous les détails, comme pour la première saison où t'es allé chercher comme par exemple avec Le Blanc ou avec tous les personnages solonaires. Ouais, ouais. Le X-Core. Pour... On peut aussi voir s'il y a certaines météories qui s'avèrent justes. Ça va être vraiment très très sympa. Alors, sauce suivante, on va aller sur la Sirocco. Une sauce un peu fumée. 80 000. Sur l'échelle de Scoville, on monte... En douceur. Sirocco. Rocco Sirocco. Ouais, non. Le vent, vraiment, je... D'accord. Très bien. Il faut que ça recouvre, non ? C'est pas ça le but ? Alors, c'est une question un peu double pour celle-ci. Je te laisse croquer le nuggets à pleine dent. Il est bien sur le nuggets, je tiens à dire. De toute façon, il y a un huissier qui constate effectivement ça. Alors... Tu me demandais que c'est ce mec dans quoi ? Alors, c'est pas... Ouais. Celui d'à côté. Euh... Question qui est un peu double. Alors... Ouais, ça va ? Ouais, ça va, j'ai mal au cou. D'accord, oui, oui. Créateur de contenu, donc trois plateformes. Aujourd'hui, euh... Est-ce que c'est facile de vivre d'une passion ou d'un métier comme ça ? Ça va ? Ah oui, oui. Ça va, d'accord. Je réponds à ta question. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'en vivre ? Concrètement, est-ce que ça te permet d'être à l'aise financièrement ? Ça te permet d'être bien ? Est-ce que c'est... Il y a des variations qui sont plutôt liées aussi aux aléas de ce genre de création de contenu, de ce genre de... Les revenus ne sont pas forcément fixes parce qu'ils dépendent évidemment de ton contenu. Donc, comment ça se passe pour toi ? Alors, on va parler de thunes. Je possède des thunes. Est-ce qu'il est à l'aise financièrement ? Non. Non, on n'est pas à l'aise financièrement justement parce que... Enfin, en dessous d'un certain seuil, on va dire. Quand on commence à... Quand ça commence à piquer... Quand on arrive à un certain stade, on n'a franchement plus besoin de s'inquiéter quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Parce que je suis obligé de forcément sortir 3, 4... Là, en vrai, je n'ai pas encore fait un... Heureusement que j'ai autre chose à côté de temps en temps. Parce que sinon, je ne pourrais pas. Il y a des moments... L'été dernier où ça allait parce que... Je ne sais pas pourquoi. Les gens, ils kiffaient mon contenu sur TikTok. Et j'ai eu... Des rentres d'argent en lumière. Et à ce moment-là, en plus... La rémunération de TikTok a été vraiment bien. Mais avec le temps, ça baisse. D'accord. Alors, j'ai su... Plus... M'adapter en m'orientant plus vers YouTube que TikTok. Donc, pour donner les chiffres, en gros, au début... En termes de pourcentage, peut-être ? Non, non, non. C'est... Sur TikTok, tu peux faire... Au début, c'était genre 95 centimes les 1000 vues. OK. Mais c'est une vidéo... On va dire, si elle faisait 100 000 vues, ça ne faisait pas 95 euros. Ça faisait... Parce qu'il y a un pourcentage de ses vues qui ne comptent pas. Donc, tous ceux qui ont regardé moins de 5 secondes, c'est viré. Donc, il faut dire... Sur 100 000 vues qui sont affichées... Si tu vas sur le profil de quelqu'un, tu vois... 100 000 vues, en vrai, il y en a 70 000 qui comptent. Donc, peut-être qu'elle fait 70 euros. Mais ça, c'était avant. Maintenant, moi, personnellement, je suis plus aux alentours de 50... 55 centimes. Les 1000 vues, toujours ? Les 1000 vues. Donc, je fais une vidéo qui fait 100 000 vues. Eh bien, ça sera toujours 70% de ça qui vont être pris en compte. Et au final, je vais avoir genre 35 euros. Ouais. Bon, après, sur une vidéo qui dure une minute... 35 euros... Sachant que tu ne fais pas du contenu dédié pour ça. Tu vas prendre des contenus qui existent déjà pour les adapter. Ouais, en plus, c'est pour ça que je prends peut-être des clips de mes vidéos YouTube, etc. Et c'est pour ça que je m'oriente plus sur YouTube. Et YouTube aussi, ça reste très variable. Tu peux avoir des vidéos qui vont faire 4 euros les 1000 vues. C'est des vidéos plus longues, donc forcément, il y a un petit plus gros truc. Mais tu en as d'autres qui peuvent faire 10 euros les 1000 vues. Bah, pour parler concrètement, ma vidéo sur Jean, qui a fait 44 minutes, elle a fait 40 000 vues à peu près. Elle est aux alentours de... Ouais, ouais. Et je crois qu'elle est presque à 44 000 vues. Ça serait trop bien de pouvoir prendre le screen. Et elle m'a généré à peu près 400 euros. Ok. Mais derrière, le taf que j'ai fait pour pouvoir préparer cette vidéo, c'est 100 fois plus que le taf que j'ai pour faire une vidéo TikTok. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, c'est... C'est un équilibre à trouver. Et Twitch à côté, j'en parle même pas parce que Twitch, ça apporte rien. Il faut vraiment avoir des centaines de viewers et au moins, je sais pas, au moins 500 subs par mois pour pouvoir vivre de Twitch. C'est très, très, très dur. Euh... C'est... C'est... Genre, moi, c'est 100, 200 euros par mois. Ça vient de Twitch. Et... Ça reste variable, mais... Ouais. C'est plus un petit bonus qui est en renfort. Ouais, c'est un renfort. Sauf quand les gens, ils m'ont régalé pour le sabaton. Pour ce bâton, ouais. Pour le coup, c'était incroyable. Mais ça reste quand même... Original, ouais. C'est pas tout le temps, quoi. C'est... C'est ponctuel. Mais ouais. Non, c'est... Je dirais, si on a la possibilité de plus s'orienter vers YouTube, c'est plus stable, en plus. Parce que je peux faire une vidéo sur TikTok qui fait 1000 vues. Ouais. Comme je peux en faire une qui fait 100 000. Quand je fais une vidéo de... Genre, computation de fun fact sur YouTube, elle tourne toujours entre 10 et 20 000 vues. OK. Voilà, c'est... Ça reste... C'est plus... C'est plus sécure, on va dire. Et après, bon, il y a le côté sponsor. Et ça, ça va commencer à être intéressant, je pense, dans l'été. Dans l'été, ouais. Toujours sur une question un peu perso. Montpellier, il n'y a pas longtemps. Annecy, récemment. Aujourd'hui, maintenant, tu es un créateur de contenu dans cette niche qui commence à... Bah, les gens commencent à te reconnaître. Quel effet ça fait d'aller, en fait, à un événement qui est organisé, qui tourne autour de League of Legends où, en fait, les gens vont se dire « Ah, mais je connais ce mec, ces bubules », quoi. Mais comment on gère ça ? Qu'est-ce que ça fait comme sensation ? Comment on le gère ? La première fois que quelqu'un que tu ne connais pas vient te dire « Est-ce que je peux voir une photo ou un truc comme ça ? » Ou « Oh, regardez ces bubules », qu'est-ce que ça fait concrètement ? C'est rigolo. Franchement, ça fait plaisir. La première fois, c'était à Nice. C'était l'année dernière. C'était au NFL Days de Nice où il y avait plein, plein de monde. Il y avait Six Sun, Sleepy X, toute la team du Sud parce qu'ils en faisaient partie. Et il y avait plein d'autres créateurs de contenu. Il y avait plein de gens, forcément, qui viennent pour prendre des photos. Et à un moment, ils ont dit « Ah, putain, ces bubules, on peut prendre une photo avec toi aussi ? » Le fait qu'on me demande de prendre une photo avec moi, j'ai la genre… Ouais. Ok. Non, voilà, c'est cool. Et surtout dans ces milieux. Je vais à un événement sur Arkane, je vais à un événement sur LOL. Il y a toujours un pourcentage de chance qu'il y ait quelqu'un qui me reconnaisse. Et ça me booste un petit peu l'ego, c'est vrai. Un petit ego boost sympa. Ouais, c'est bien. C'est bubule, putain, j'adore ce que tu fais. Je sais. Bientôt les autographes ? Quelques photos déjà ? On ne m'a pas encore demandé d'autographes. Mais les photos, oui. Photos, oui. On ne m'a pas encore demandé d'autographes. C'est sympa pour l'ego, quoi. Oui, complètement. Ouais. Alors, pour la sauce suivante, on va aller sur la sauce tonnerre. Alors là, on est sur du habanero. Ça va commencer à taper. On est sur 100K sur l'échelle de Scoville. Je te laisse en mettre sur la sauce. Déjà, la couleur est un peu plus jaune que les autres. C'est un piment vert, ça. Sois généreux. C'est un piment jaune. Allez, ça va aller. Oui. Alors, pour ma prochaine question, à la base, je voulais chercher une vidéo que je n'ai pas réussi à trouver, à mon grand désespoir. Je crois que c'était pendant un live, mais tu vas me corriger si j'ai tort. Ça va ? Ouais. D'accord. Je te laisse mâcher. Une vidéo où, en fait, tu précisais en fonction des personnages si bang ou pas bang. Oh, putain. Non, c'était pendant un live. Ça n'a jamais été sur YouTube ou quoi. Mais non, c'était un smash or pass. Ouais, ça date d'il y a un moment. J'aimerais bien le refaire. Et là, j'aimerais bien le refaire et j'aimerais bien le poster, celui-là. Alors, ça tombe bien parce que, du coup, je vais te proposer quelques personnages. Et du coup, smash or pass, bien sûr. Alors, je t'en ai sélectionné quelques-uns que tu avais déjà précisés. Alors, il y a des nouveaux personnages qui sont sortis entre-temps. Alors, déjà, facile, Kathleen. Smash. Ouais ? Elle a les menottes de fourrure, machin. Ah, c'est les menottes qui… Non, mais elle le précisait elle-même dans l'enjeu. Sorry boys, I left my furry cuffs at home. En parlant de furry, du coup, n'y d'aller ? Alors, forme humaine, oui. Forme cougar, non. Non. C'est compliqué. On est d'accord. Bon, du coup, Kathleen, vie. Sous réserve qu'elle… C'est ma chérie, vaille. C'est… C'est mon amoureuse. Voilà. Briard ? Non. Non ? Non. 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 Les gens qui ont un fétiche pour le pied, d'accord, mais Briard… Elle me fait trop peur. Et puis, en plus, elle est un peu… Elle est probablement trop jeune. Je crois pas que ce soit légal, hein. Donc, non. Elle a pas plusieurs centaines d'années ? Non, non. C'est moi, ce que j'aurais bien aimé. Ah. C'est que… C'est que son lor soit ça. Briard, elle a été… Elle a été créée, en gros… Il y a peut-être 15 ans, un truc comme ça. Donc… Ouais. On est pas… Non. Nope. Une belle vête ? Non. Non. J'ai vu pas mal de mèmes avec Draven qui… Ouais, non. Non, non. Non ? Ouais, non, non. C'est comme se taper une ville toute entière, en plus. C'est bizarre. Enfin, il y a des gens qui se tapent… Oui. J'en connais. J'en connais qui se taperait toute une ville, mais moi, non. Ok. Mais du coup, dernière personne… Et c'est sur ça que le live avait un peu buggé Zoé. Du coup… Oui. Ah oui ? Non. 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 Moi, non. Mais j'avais quand même précisé que techniquement, elle a plusieurs milliers d'années. Donc, ça reste quand même bizarre. Mais j'avais juste précisé ça. J'étais arrivé… C'était pour la vanne. J'étais arrivé sur la… Ouais, ouais. Sur l'image de Zoé. Et j'ai fait… Pour voir la réaction du chat, évidemment. Mais non, c'est… Enfin… Visuellement, c'est une gamine. Après, je dis « Ouais, mais techniquement, elle a deux mille ans… » Non. Ok. Je ne suis pas un pédophile. Je ne suis pas un pédophile. Neuvième sauce, du coup, on va partir sur la foudre. Enfin… Donc, toujours un habanero. Je suis saute sur du rouge, là. Yes. Je te laisse y aller 120 000 sur l'échelle de Scoville. Je tiens à dire que celui-là, la couleur me rappelle ton curry, en fait. J'ai eu très, très peur au début de ta phrase, mais oui, c'est fort. Non, ton curry qui faisait pleurer sans même le manger. Il suffisait juste de passer la tête au-dessus et les vapeurs du curry faisaient pleurer. C'est à peu près la même couleur et c'était à peu près le même niveau de… De piment. De piment. Ouais. Alors… On va parler d'un sujet qui fâche parmi d'autres. Bon, tu es un des premiers au courant puisque c'est un sujet que tu suis énormément. Aujourd'hui, League of Legends, c'est un univers. Riot diversifie entre guillemets un peu ses activités. En tout cas, elle l'a fait avec la sortie de pas mal de jeux différents. Et au final… Ah, ça va ? Ouais ? Ouais, d'accord, c'est super. T'avais des grands espoirs pour un d'entre eux, en l'occurrence le MMO. Ouais. Qui est quand même quelque chose dont on parle depuis des années et des années. Il y a eu une grosse hype autour de ça. Ça s'est un peu calmé parce qu'il n'y a pas trop d'informations. Les dernières informations qu'on a eues n'étaient pas forcément réjouissantes. C'était un peu genre… On a tout recommencé. Ouais, ouais, ouais. Encore plus récemment, il y a eu des coupes qui ont été annoncées dans les studios chez Riot. Il y a eu une phase où, en fait, ils ont décidé de faire des supports de jeux un peu partout différents, des modes de jeu un peu différents. T'en as joué à certains en live, d'ailleurs. L'annonce, entre guillemets, de ce reboot, de ce MMO, de ce redépart à zéro. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça a créé chez toi ? Et plus largement, tous les événements aujourd'hui qu'il y a chez Riot avec tous ces jeux qui sont parus d'un coup, puis en fait, qui sont amenés à disparaître parce que les équipes sont en pocket. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment ça se passe ? Alors, les coupes, le fait de virer, je sais pas combien, une centaine de personnes de chez Riot, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Après, bon, ils sont pas les seuls. Il y a Discord, je crois, ils ont viré 2000 personnes. Attends, reprends carrément. Le mec, il est en train de se vanter. Ah ouais, d'accord. Regarde-moi avec ma sauce, là. Donc ça, j'étais déçu. Parce qu'il y a tellement de choses à faire chez Riot que je vois pas pourquoi ils se débarrasseraient d'autant de talent. Pour... Je sais pas. Carrément, c'était moche, je trouvais. Et juste derrière, en plus, ils disent, oui, les Jets of Runeterra, maintenant, on se met à ça. Il y a plein, plein de contenus. J'avoue que... Nick ! Genre, à un moment... L'ensemble des annonces, ils ont sorti. On vire tous ces gens-là. Oh, finalement, le MMO, on part dans une nouvelle direction. Je suis pas d'accord pour dire qu'ils ont dit qu'ils repartaient à zéro. Je pense pas qu'ils repartent à zéro. Euh... Mais ils repartent dans une nouvelle direction. Et... Ça veut dire qu'on est pas prêts de le voir avant au moins 5, 6 ans, peut-être encore. Ça, ça dégoûte un petit peu. Quand il va sortir, il y a intérêt à être à la hauteur de nos espérances. Euh... Je pourrais y jouer avec mes enfants, au moins. C'est le côté pratique de la chose. Mais ouais, j'avoue que je me suis allongé par terre. J'ai une photo où je suis comme ça, par terre. Est-ce que t'as pas un peu peur que quand ils sortent, ils soient déjà, entre guillemets, dépassés ? Non, ils essayent de... Parce qu'on a des temps de développement aussi longs qu'on recommence à... Enfin, qu'on reprend, qu'on a hout... En fait, ils disent eux-mêmes qu'ils veulent... Je crois avoir lu qu'ils veulent pas être dépassés. Et pour ça, ils sont en train d'essayer de créer une espèce de nouveau genre, en fait. Genre, c'est pour ça que ça prend aussi longtemps. C'est parce qu'ils essayent un petit peu de partir dans le nouveau, quoi. Ils se basent pas genre World of Warcraft à la sauce Riot, quoi. Ils font quelque chose qui leur est propre. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Et j'ai arrêté... En fait, j'ai arrêté de l'attendre, en fait. C'est comme ça que j'ai cope. C'est que je me suis dit, peut-être qu'on aura des nouvelles cette année, peut-être qu'on aura des nouvelles cette année. J'ai arrêté. Je me focus sur l'arrivée de la saison 2 d'Arkane, l'annonce qu'ils ont sur les autres séries, des films potentiellement qui veulent sortir. Je bug. C'est le show qui me monte à la tête. Ah oui, les cinématiques, genre. Les cinématiques de fin d'année, fin de début d'année. Le cinématique genre Still Here, elle était incroyable. Donc, j'essaie de me hyper pour ces petits trucs que je sais vont être là, plutôt que de garder une grosse hype pour le MMO. J'ai assez imaginé ce que ça pourrait être. J'espère que ça ne prendra pas 12 ans pour sortir. Est-ce que le risque, si tous ces petits projets, petits avec des très gros guillemets, parce qu'Arkane, ce n'est pas un petit projet, est-ce que le risque, si ces petits projets ont des succès énormes, ce n'est pas de voir, au final, Riot s'orienter vers ça, en se disant, là, c'est des wins qui sont un peu assurés, et au final, ce MMO, à force de le faire traîner, plus personne ne l'attend, ou en tout cas, on risque de tellement décevoir que c'est peut-être plus prioritaire. Je ne pense pas qu'ils vont l'abandonner. Je ne pense honnêtement pas qu'ils vont l'abandonner, parce qu'ils ont déjà tellement investi dans... Legends of Runeterra, à mon avis, c'est leur façon d'un petit peu tester ce qu'ils sont en train de doucement mettre en place dans le MMO. Parce qu'à chaque fois, ils sortent des nouvelles cartes, ils sortent des nouvelles illustrations, ils sortent des nouvelles histoires, un petit peu qu'ils racontent via Legends of Runeterra. Je pense que c'est un petit peu leur façon de tester les autres. De créer un peu l'univers aussi. Tu crées des moments, toi tu crées des événements. Oui, ils mettent les bases. Et clairement, c'est pour ça que je vois un petit peu à travers leur jeu avec l'élaboration de... Enfin, ils ont sorti Milio, ils ont sorti Scarner pour plus faire un fond pour l'histoire de Ishtal, qui était complètement oubliée. Donc là, la jungle d'Ishtal, il n'y a personne qui connaît ce qui se passe dedans. Les histoires des champions, il n'y en a pas. Ils ont revimped, en fait, cette région, à mon avis, pour que quand le MMO sort, les gens, ils savent, ils ont un petit peu plus de base sur ce que c'est. Ils recyclent un peu tout. Riot, ils ont des images qu'ils ont utilisées pour Legends of Runeterra. C'est des illustrations qui datent de 2013. Alors que Legends of Runeterra, c'est sorti cinq années plus tard. Rien de ce qu'ils font est perdu. Et je pense qu'ils utilisent des trucs qu'ils sont en train de préparer pour le MMO, ils les utilisent dans d'autres médiums, en fait. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop… Trop inquiet. Trop inquiet là-dessus. Surtout qu'il y a un mec en particulier qui, je sais, travaille sur le MMO, c'est Anthony Reynolds. Lui, c'est un écrivain qui a fait beaucoup d'histoires des champions et qui a notamment fait le roman Ruination. Ok. Le roman de 400 pages qui raconte l'histoire de Kalista, de Viejo, machin, et qui est génial. Et lui, c'est lui qui s'occupe de l'arc narratif du MMO. Ok. Donc, c'est lui qui maintient la trame cohérente ? Je ne m'inquiète pas pour ses capacités à raconter une bonne histoire dessus, quoi. Ok. Voilà. C'est plutôt toute la manière dont ils vont traduire ça. Ce qui m'inquiète, c'est que ça prenne trois siècles, quoi. Genre, c'est surtout ça. Bubule. Une dernière sauce. On arrive à la fin. Il va falloir y aller. Le million, le million. Exactement. Je tiens à dire qu'on n'a utilisé aucun de ces jokers et je pense que pour celui-là, on va tous les utiliser. Alors, je n'aimerais pas, mais on va voir. Tsunami, un million de Scoville. Tu fais démarrer une mobilette avec ça, voire un tracteur. Je te laisse envagionner ton nuggets. Alors, un conseil, ne t'en mets pas sur les doigts et ne touche pas ton visage après. Pour une fois, je le rappelle si tu as besoin de… Il va y aller doucement. Ou enfin, quand même. Joueur ou pas joueur, quoi. Ça va là ? C'est bon ? On en a assez ? Je vais assez mourir pour toi ? C'est pas mal. Ça va pour le public ? Un million de Scoville. J'attends ta question. Ouais, bah écoute… Non mais je… Alors, elle est assez simple au final. Tu ne l'as pas mangé. Alors, c'est vrai que tu streames un petit peu moins en ce moment. Et c'est vrai que tu as un petit peu ralenti la vitesse de publication de tes vidéos. Bon, tu as pas mal aussi d'IRL qui est prévu. Concrètement, aujourd'hui, ta chaîne à court, moyen, long terme, en termes de projets, en termes de vidéos, en termes de développement, qu'est-ce que tu envisages dans les quelques prochaines semaines, prochains mois ? Chez Bubule, c'est quoi à la fin de l'année ? Et concrètement, vers quoi tu veux évoluer ? Ah, ouais. Ça va ? D'accord. Vers quoi tu veux évoluer au final ? Vers quoi tu veux aller ? Et à quoi s'attendre pour nous, pauvres viewers ? Faible. Alors… J'ai pas mal de projets. Si la sauce me permet de parler. Je crois qu'il faut que j'aille vite avant que ça commence à m'arracher la bouche, en fait. Ça commence à venir. Déjà, beaucoup plus l'anglais. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de traduire rapidement mes vidéos que j'ai sorties à propos d'Arkane en anglais. Ouais. De faire des TikTok dessus pour pouvoir ramener les gens sur la chaîne en anglais. Je n'abandonnerai pas la chaîne en français pour autant. Oh, la con de sa mère. Bonjour. Je n'ai pas vraiment du nouveau contenu au final. Plutôt de transposer du contenu déjà existant sur ta chaîne en anglais. C'est un objectif de développement pour les prochaines semaines, c'est ça ? Ouais. Et une vidéo que j'ai très hâte de faire, c'est celle sur Aurora. Le nouveau champion qui va sortir là, qui est sorti sur le PBE. Ça va ? Notamment, elle est sortie pour... Quand elle est sortie, il y a eu un mini-jeu... Enfin, elle est sortie, il y a eu un mini-jeu qui est sorti là. Deux semaines ? Trois semaines ? Elle n'est pas encore jouable. Ouais, donc PBE, c'est ça ? Elle n'est pas encore jouable, elle est sur le PBE. Ouais. Et il y a un mini-jeu qui est sorti. Et pendant le mini-jeu, j'ai direct accroché. Ouais, je me suis dit, putain, elle est obligée, elle a du TDAH. Elle court partout autour de la Forge de Horn. Elle lise tous ses livres. Elle n'écoute rien de ce que lui dit. Elle range les pierres dans la taille croissante de poids machin. Elle est autiste, etc. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Genre, vraiment. Clairement, elle avait des traits autistiques. Et j'ai tout de suite accroché avec. Parce que bon... Ça me parle. Voilà, ça me parle. Je suis neurodivergent. Et j'ai dit, putain, c'est elle. Elle, c'est moi, tu vois. Et genre, c'est marrant. Parce que deux semaines après ça, une semaine, je ne sais plus, ils ont sorti le Devblog à propos de son développement. Et ils ont dit, clairement, noir sur blanc, elle est autiste. OK. Dans Runeterra, il n'y a pas de mot pour ça. Dans notre monde à nous, on l'appelle autiste. Et dans Runeterra, elle est simplement Aurora. Et en fait, c'est un champion qui vise à avoir la représentation des personnes sur le spectre. Ça s'est libre ou pas, là ? Ouais, ouais, ouais. Ça picote. Ça picote bien. C'est vrai qu'il y a juste besoin d'en prendre un truc avec. Et franchement, j'ai vraiment hâte de raconter tout ce qu'il y a autour de son développement. Parce qu'il y a des trucs. Son Devblog, ça commence à propos de Aurora. Donc, magicienne à des oreilles de lapin. Ça a donné Yone, Silas et Fiddlesticks. OK ? Comment, pourquoi, quoi ? Eh bien, j'en parlerai. Voilà, j'en parlerai. Donc, je n'ai pas fini de parler de ce truc dans mes vidéos en français. Après, j'avais envie de plus... Enfin, j'aime beaucoup le côté documentaire. Donc, les vidéos comme la vidéo sur Yone, les versions bien longues, bien travaillées. J'aime beaucoup faire ça. Je pense que j'aimerais bien faire plus de ça, mais c'est énormément de travail. Donc, ouais, je choisirai spécifiquement qu'est-ce que je veux faire là-dessus. Mais ça va probablement plus continuer dans ce genre de vidéos-là. Après, il y avait d'autres projets qui concernaient donc pas forcément LOL et l'histoire de LOL. J'avais envie de raconter Donjons et Dragons, comme je disais, et potentiellement d'autres trucs, d'autres jeux. Et peut-être même des trucs à propos de l'IRL, quoi. Genre des... Il y a un documentaire sur le tilt que j'ai envie de faire, par exemple. J'aimerais bien, dans l'année, pouvoir le faire. Ouais. Ça, c'est en termes de contenu. Et j'ai eu une idée. Je ne crois pas que je t'en ai parlé de ça. C'est une idée concernant Donjons et Dragons. Je me suis dit que ce serait marrant et cool, en fait, de créer une association pour proposer des sessions de Donjons et Dragons dans des maisons de retraite. OK. Parce que c'est, genre, une façon un petit peu pour les personnes qui sont en maison de retraite, qui n'ont pas forcément toute leur capacité de mouvement, qui ne peuvent pas forcément sortir ou quoi. Ils sont un peu isolés aussi. qui sont isolés. Ben, c'est un jeu très social. Et c'est une façon pour eux de... De s'évader. De s'évader et de s'imaginer être un personnage qui peut voler, qui peut balancer des boules de feu. Et quand on se met à la place d'un personnage qu'on a créé, on vit l'aventure, en fait, à travers le personnage. Le personnage, oui. Et je pense que ça peut être très sympa d'avoir une association, vraiment, genre, une asso qui recrute des DM pour... Et qui contacte des maisons de retraite pour pouvoir organiser ce genre de truc. Et c'est... Voilà, je l'ai noté. J'ai un carnet où j'ai marqué, genre, idée de génie. Et c'est une de mes idées de génie. J'ai noté ça. Et je ne sais pas quand ou comment pouvoir faire ça. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose que j'entreprendrais... Que tu aimerais faire, oui. Peut-être 2024, allez, on va dire 2025. J'aimerais bien avoir commencé des étapes pour mettre ça en place, quoi. Ouais, les démarches. Ça pourrait être sympa. Pour moi, personnellement, je ne pourrais pas dire DM pour le moment, parce qu'il faut que j'apprenne plus l'histoire. Toujours pas ? C'est vrai que j'ai un peu soif. Mais bulle, bravo. Voilà. 10 sauces, 10 questions. On arrive au bout. Ça va ? Au final, tu n'as pas eu de problème jusqu'à... C'est de la gnognote. Celui-là, il t'arrache la gueule. J'ai vu le petit changement de paradigme. Ouais, toi aussi. Toi, tu faisais ton malin avec celui-là, mais... Je peux en reprendre. Sans aucun plaisir, mais je peux en reprendre. Ah ouais, non. C'est possible. C'est possible. Je ne suis pas... Honnêtement, j'avais plus peur. C'est quoi déjà le piment le plus élevé en termes de Scoville ? Non, je ne sais pas. Mais c'est un truc à 2 millions et quelques. 2 millions ? Ouais, je l'avais vu, je ne sais plus où. Je sais qu'il avait vu du Carolina Reaper, mais tu as un autre truc encore plus fort. 4 millions. 4 millions, ouais. Il l'a détrôné. Ah, il l'a détrôné ? Il était détrôné. C'est pas le Ghost Reaper le plus ? C'est le pire. Je ne sais pas. En tout cas, le Carolina a été détrôné. Un truc de... Bref. Bubule, merci d'être venu. Yes. Sub-goal réalisé pour ton ce bâton. Ah bah oui, ça aussi. Des trucs que je suis censé faire. Tout le reste de mes sub-goal, j'en ai plein à faire. Ouais. Merci à tous. C'était Hotlanes. C'était un moment sympa. J'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu plus Bubule. Et puis écoutez, si ce format vous a plu, on pourra voir comment on pourra le remettre au goût du jour une deuxième fois si besoin avec des trucs encore plus énervés. Non, non. Merci. Et puis écoutez, clap de fin.